Lors du récent Conseil des ministres, le Président de la République Alassane Ouattara a pris une ordonnance portant réduction du taux de droit unique de sortie applicable aux produits des entreprises de transformation du cacao. Selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabanyekone, cet abattement sera assujetti à l'augmentation des volumes des fèves transformés par les opérateurs du secteur, à matérialiser par un engagement pris par chacun des industriels à travers une convention avec l'État. Le taux sera fonction de la nature du produit et du degré de transformation du produit et va varier de 14,6% pour la fève à 0% pour le cacao transformé, une action qui vise à encourager la transformation sur place du cacao. Le Président de la République a également annoncé une autre ordonnance fixant les taux de droit de sortie unique applicable aux cérises du café, aux fèves du cacao et aux produits dérivés du café et du cacao. Il s'agissait notamment d'assurer la conformité avec le dispositif d'imposition des produits du café et du cacao exporté avec la législation nationale en accroît le porte-parole du gouvernement. Cette ordonnance principalement corrige les faiblesses de la réglementation actuelle. Il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avec plus de 1,7 million de francs CFA, s'est engagé à transformer 50% de sa production à l'horizon 2020. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Nabagné a annoncé la cession de 90% du capital de la compagnie ivoirienne pour le développement des testiles CDT, acteur important de la filière coton. Selon Bruno Connet, cette décision permettra à cette compagnie de rehausser sa situation financière, de consolider la relance de ses activités et surtout de rédynamiser de façon générale la filière coton en Côte d'Ivoire. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la production du coton grain est passée à 300 000 tonnes en 2015, à moins de 200 000 tonnes en 2016, avec 113 000 producteurs contre 121 000 en 2015, selon les statistiques de la filière. Une production que l'État espère voir augmenter en fixant le kilogramme de coton à 265 francs CFA pour la campagne 2007-2017, contre 250 francs CFA pour la campagne précédente. Le gouvernement ivoirien a annoncé récemment que la production de pétrole brut en Côte d'Ivoire est en hausse avec plus de 45 000 barils par jour contre 26 000 l'an dernier. Le gouvernement explique cette hausse par la mise en production de nouveaux puits sur les champs Baobao, Espoir et Marlin. Rappelons qu'en 2015, le premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan a conduit aux États-Unis une mission de prospection visant à promouvoir l'exploration et la production pétrolière en Côte d'Ivoire. Il a lancé à l'occasion un appel au groupe pétrolier du monde, les exhortant à venir prendre part à la mise en valeur d'un bloc pétrolier en eau ultra profonde du bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire qui constitue selon lui un formidable gisement d'opportunités d'affaires. Un appel qui cadre avec l'ambition du gouvernement qui a d'augmenter la production de pétrole pour l'apporter graduellement à 100 000 barils par jour puis à 200 000 d'ici 2020.